Bonjour tout le monde, c'est Nessentil sur Zorizon. Voici une petite vidéo sur l'installation de ma hûle géante de l'espèce Ophistretus, Ginesis Giant Brone. Personnellement, je l'ai installée dans une box préalablement percée pour les aérations. Je les trouve top pour garder une bonne hygrométrie sans oublier le faible coût d'achat et la facilité d'en trouver partout. Vous pouvez utiliser une box, un aquarium modifié ou un terrarium. Pour le substrat, j'ai utilisé un mélange de tourbes et de terres de jardin contenant un peu de feuilles et de bois. J'attends l'arrivée des feuilles mortes pour en faire un stock et en mélanger une grande quantité dans mon habitat. Certains éleveurs préconisent de mettre uniquement de la litière faite avec des feuilles. Les Hollandais et les Allemands, d'où viennent ma hûle, utilisent le même mélange que j'ai fait et certains y ajoutent du sable voire même de la paille. Vous trouvez dans certaines boutiques spécialisées d'internet des mélanges tout préparés, parfaits, vraiment étudiés pour, donc pour les hûles ou les cétouanes, malheureusement ces mélanges sont généralement très onéreux. J'ai ajouté de la mousse qui va me permettre de garder une bonne hygrométrie et donner une décachette à ma hûle. Vous pouvez aller dessous tout de suite. Elle a besoin d'une bonne hygrométrie et d'une température ambiante suffisante qui peut être faite avec une ampoule ou un tapis chauffant si votre pièce est trop froide. Pour l'alimentation, j'ai remarqué qu'elle adorait le concombre. Je lui ajoute également toutes sortes de fruits et de légumes, je note un petit peu ce qu'elle préfère. Elle aime également les gelées de type beetle que vous trouvez en bourse ou les beetles jolis là que vous trouvez donc en bourse ou en magasin. Certaines espèces adorent le champignon, la mousse qu'on trouve sur les arbres. Voilà, il ne faut pas hésiter à tester, elles ont vraiment un large choix de nourriture, là-dessus c'est très simple. C'est un animal qui se manipule sans problème. Attention juste aux gros individus qui apparemment pourraient mordre s'ils sont surpris, agacés ou de mauvaise humeur. Personnellement, je n'ai jamais rencontré ce problème, mais deux personnes me l'ont déjà dit, dont l'éleveuse de la hûle que j'ai prise. C'est vraiment quelque chose qui peut arriver, je pense que c'est juste un pincement, ça ne doit pas être bien grave. En tout cas, bien évidemment, ce n'est pas venimeux. Enfin voilà, personnellement, c'est un animal que j'aime beaucoup. Il est vraiment, vraiment idéal pour les petits budgets parce que l'animal, la boîte et le peu dont il a besoin, franchement, vous en tirez pour pas grand chose. Donc il est vraiment conseillé pour commencer si vous vous intéressez aux insectes et à la terrariophilie. En bourse, vous trouvez des individus de cette taille-là pour 10 euros. Je pense que dans les boutiques internet, c'est plus cher, mais voilà, ça reste un budget vraiment très sympa. Sur ce, moi, je vous laisse. N'oubliez pas de liker, bien évidemment, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501